Bonjour Serge Michelin. Bonjour. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui ici pour discuter de la situation au Sahel. Vous êtes l'auteur du nouveau livre, enfin pas en français nouveau, mais en anglais, qui vient d'être publié, l'auteur d'Africanistan et merci de vous joindre à nous. Dans votre livre, vous expliquez que l'importance du Sahel grandit d'un point de vue stratégique et sécuritaire. Pourquoi ? Si vous voulez, on a bien vu les inquiétudes que l'Afghanistan a provoquées dans le monde entier. Pour l'Europe, pour la France en particulier, l'Afghanistan c'est très loin. Et on n'attend pas, je dirais, des arrivées massives de migrants afghans, même s'il y en a quelques-uns. Le Sahel, c'est tout à côté. C'est notre voisin. Il y a juste la Méditerranée entre pratiquement le Sahel et les pays européens. Et on a vu ces dernières années combien la Méditerranée, je dirais, n'ont pas facile à traverser parce que malheureusement il y a eu beaucoup d'accidents, beaucoup de morts, mais combien quand même de très nombreux Africains ont traversé. On parle de 600 000 arrivées en quelques années sur l'Italie simplement en provenance de Libye. Donc on voit bien que c'est un problème majeur des problèmes migratoires. D'autre part, au Sahel, nous avons depuis une douzaine d'années maintenant des problèmes d'insurrection qui sont liés à l'arrivée de groupes djihadistes au départ d'Algérie, le retour de mercenaires africains sahédiens qui étaient employés dans l'armée libyenne et un certain nombre d'autres phénomènes de ce genre-là dans un contexte humain qui est extrêmement fragile, extrêmement tourmenté. D'abord parce que vous avez une mosaïque ethnique et religieuse qui est très compliquée. Ensuite parce que vous avez une croissance démographique qui est telle que les tensions, tout naturellement, sont en train de s'accroître. Et au milieu de ces tensions, eh bien les groupes qui sont disons actionnés par le salafisme extrémiste sont en train de manipuler les populations, de jouer sur les tensions, de jouer sur les peurs, de jouer sur tout cela pour créer une situation insurrectionnelle comme on l'a vu au Mali et dans lesquelles c'est une intervention inextrémiste de l'armée française début 2013. Il est probable que la totalité du Mali aura été conquis par des groupes djihadistes comme les groupes djihadistes ont conquis une bonne partie de l'Irak et ont pris Mossoul il y a quelques années. Donc la intervention de l'armée française a évité cette catastrophe mais elle ne va pas régler le problème parce que le Sahel c'est grand comme l'Afrique, comme l'Europe de l'Ouest. Le Mali et le Niger, chacun de ces deux pays, sont grands comme deux fois et demi la France. Donc voilà la dimension. Et ce n'est pas que les 4 000 soldats français qui vont restaurer la sécurité. Le problème de la restauration de la sécurité passe par la reconstruction des institutions, en particulier les institutions régaliennes, les institutions de sécurité sahéliennes dans leur entièreté. C'est possible, la Mauritanie l'a fait, la Mauritanie n'a plus de problème de sécurité, je dirais significatif aujourd'hui, mais ce n'est pas fait au Mali. On se demande même si le Mali va être capable de faire cela. C'est difficile de l'Igère, l'Igère fait des progrès, mais on voit bien que c'est une zone d'une immense fragilité qui, sans révolution agraire qui n'est toujours pas engagée, ne pourra pas nourrir sa population dans les 20 ans qui viennent et donc on a affaire à un véritable défi, un défi géopolitique qui est majeur pour l'Europe. Vous avez un peu expliqué les premières étapes qui m'étaient prises pour faire face à ce défi, mais que faudrait-il faire d'autre pour commencer, au moins, à y faire face ? Disons que d'abord, il faut qu'au niveau de l'Union européenne et au niveau de la communauté internationale au sens large, on prenne conscience de l'ampleur du défi. Je rappelle un peu ce mot de Merkel qui a rencontré le président Hollande il y a quelques années en disant « le Sahel, tout ça, c'est le problème des Français ». Non, ce n'est pas les 4000 soldats français qui vont régler les problèmes du Sahel. C'est un problème qui concerne toute l'Europe d'abord. L'Europe se sent peu impliquée dans ces questions. L'Allemagne commence à se sentir impliquée. Il y a, je dirais, des forces allemandes qui sont là pour entraîner les troupes mayennes aujourd'hui. De même qu'il y a des forces américaines qui sont présentes sur place, parce que pour les Américains, c'est également un défi du djihadisme international. Donc, il faut que l'ensemble des pays occidentaux se rendent compte qu'on a le problème de l'Afghanistan, on a le problème de la Somaïe, etc. Mais, paradoxalement, les problèmes du Sahel sont peut-être plus graves si on résonne sur le long terme. Et qu'on a vraiment en face de nous une situation qui risque de dégénérer. Ce n'est pas, je dirais, on sait que faire techniquement pour en tout cas gagner du temps, gagner 20 ans, gagner 30 ans et peut-être changer les données du problème. Mais, si on continue business as usual, on est très mal parti. Est-ce que vous pouvez peut-être expliquer un petit peu plus le défi démographique en particulier ? Le défi démographique, si vous voulez, il est présent dans tous les pays d'Afrique de l'Ouest. Je vais prendre le cas de la Côte d'Ivoire, par exemple. La Côte d'Ivoire a eu une population qui a été multipliée par 7 depuis l'indépendance, depuis 1960. Vous appliquez ce ratio de 7 à la population française de 1960, et vous arrivez aujourd'hui à une population totale de la France, qui est supérieure à celle des États-Unis, qui serait 360 millions de personnes. Vous imaginez les tensions, les problèmes que ça peut poser, sachant qu'en plus, sur ces 360 millions de personnes, il y en aurait 100 millions qui viendraient d'Afrique du Nord, d'Afrique du Moyen-Orient. Est-ce qu'ils sont français, est-ce qu'ils ne sont pas français ? Donc voilà le genre de problème auxquels sont confrontés les pays d'Afrique de l'Ouest, et tout particulièrement les pays du Sahel, parce qu'au Sahel, la transition démographique n'a pas été véritablement engagée. Donc c'est ça le défi, c'est qu'on voit que les pays du Maghreb, par exemple, ont mis 30 ans pour faire leur transition démographique, les pays du Sahel ne l'ont pas engagé. Donc de toute façon, quoi qu'on fasse aujourd'hui, il faudra 30 ans pour arriver à une démographie qui permet, je dirais, de maintenir la population à un niveau qui correspond aux richesses naturelles. Alors ces richesses sont aujourd'hui insuffisamment mises en valeur, on peut gagner 20 ans, mais de toute façon, il va falloir s'occuper de ces questions démographiques. Et du point de vue de la gouvernance, des institutions régaliennes, etc., que pourrait-on dire de ce côté-là ? C'est le vrai problème, si vous voulez, parce que ce ne sont pas les forces armées étrangères ni les forces des Nations Unies qui vont régler le problème de la sécurité. Elles peuvent donner un coup de main. Bon, elles ont pu arrêter l'arrivée des colonnes djihadistes qui arrivaient du nord vers Bamako. Ça, elles savent faire ça. Mais travailler dans les villages maliens où vous avez des groupes, je dirais, djihadistes qui font une propagande assez insidieuse, qui distribuent des petites enveloppes aux nécessiteux et puis qui commencent à tourner un peu la population, en particulier les jeunes, ce n'est pas l'armée française qui va faire ça, ce n'est pas les forces des Nations Unies. Ça ne peut être que, je dirais, l'appareil étatique malien, qui aujourd'hui me paraît dans une mauvaise situation puisqu'il a pratiquement déserté le centre du Mali à cause des problèmes de sécurité. Donc, l'agenda armée est partie, ce qui veut dire que l'administration locale est partie, ce qui veut dire que la santé et l'éducation ne sont plus assurées par le système public. Donc, il va falloir reconstruire un appareil d'État malien. La situation est beaucoup moins grave au Niger et, je dirais, au Burkina. Et en Mauritanie, elle est quand même à peu près réglée puisque les djihadistes ne vont plus trop se balader en Mauritanie. Ils savent que quand ils y vont, ils se font tabasser par l'armée mauritanienne. Donc, il faut que le Mali devienne sérieux et prenne les mesures indispensables pour reconstruire ces institutions, non seulement l'armée, la gendarmerie, mais aussi la justice, mais aussi l'administration territoriale, mais aussi l'éducation qui est complètement par terre. Et c'est un travail gigantesque qui, malheureusement, n'a pas été engagé sérieusement par le régime qui vient d'être reconduit dans les urnes. Serge Miquelat, merci. Je vous en prie.